Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce deuxième vlog de la rénovation du couloir du premier étage de notre maison. Dans le premier épisode, je vous avais expliqué le projet qu'on avait pour cette pièce et je vous avais partagé un petit bout du début de la rénovation du mur en pierre notamment. D'ailleurs, cet épisode-là, si vous ne l'avez pas encore vu, regardez-le avant celui d'aujourd'hui parce que c'est quand même plus logique si on part du premier épisode et qu'on voit un petit peu l'évolution au fur et à mesure du temps. Donc je vous mets ça en barre d'infos et dans le petit i. Et aujourd'hui, je vous invite à suivre la suite des travaux. On va notamment enfin s'attaquer au rejointement du mur en pierre. J'ai vraiment hâte. Et on va surtout finir le placo. Comme ça, à la fin de cet épisode, vous aurez un couloir qui sera semi-achevé ou en tout cas, tout ce qui correspond au mur sera terminé. Et la prochaine fois, l'étape d'après, ça va être de faire l'enduit, le plâtre, le ponçage. Toutes les étapes que, personnellement, je n'aime pas beaucoup. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Et puis, bonne vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Et donc voilà ce que ça donne, ce mur en pierre qui a été déjointé, rejointé. Sachant que cette couleur-là, c'est pas la couleur définitive. À cet endroit-là, par exemple, c'est encore humide. Mais on voit qu'il y a des endroits où ça commence vraiment à être bien sec. Et du coup, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus blanc. Donc voilà, là, il faut aérer, il faut attendre que ça sèche tranquillement. Et du coup, on va pouvoir continuer le placo après ça. Bon, sinon, en ce qui concerne cet encadrement en placo qu'on voulait faire, dont je vous avais parlé dans la précédente vidéo. Au final, comme je vous l'ai dit, on va arrêter le placo le long des grosses pierres charentaises. En bas, au final, la jonction est plutôt pas mal. Donc peut-être qu'on va laisser comme ça, qu'on va pas faire de bandeau de placo en bas. Ici, forcément, il va y en avoir un d'environ 25 cm parce qu'il faut qu'on intègre toute cette canne qui a été cachée, la prise, etc. Donc voici où nous en sommes, côté avancement du couloir. Le mur asséché, comme vous pouvez le voir, c'est devenu très clair, c'est super beau. Et on a mis un petit ruban LED en haut, comme ça, pour juste éclairer la pierre, au ras de la pierre. Et on va mettre un petit bandeau de placo juste devant. Donc ça, c'est juste quelque chose de temporaire, histoire qu'on ait pas la lumière dans la figure. Et je voulais absolument vous montrer, là, en format vlog, l'idée que chérie a eue pour faire la transition entre le mur et l'arrondi de l'escalier. Parce que je trouve ça hyper ingénieux, j'ai jamais vu ça avant. Il s'agit de ceci. Et ceci, en fait, c'est une partie de placo où il a fait des rainures à la scie. Là, on est vraiment sur un travail d'orfèvre, j'ai envie de vous dire, parce qu'il suffit juste de l'arrondir comme ça. Et on va avoir un angle qui sera totalement rond, sans aspérité. Donc là, c'est juste une chute qu'on avait utilisée en test. On avait un petit peu peur qu'éventuellement, ça abîme le placo en dessous. Mais au final, ça se tient bien et ça fait un bel arrondi. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes sur un échec. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, il y a des cassures au niveau du placo. Et il y a certains endroits où on a mis des vis, où pareil, c'est fissuré. Et c'est assez rageant parce que je sais que Chérie a passé beaucoup de temps à faire des essais avec des morceaux plus petits, comme celui-ci. Et ça marchait bien, c'était nickel, franchement c'était super. Et le but, c'était de faire un morceau unique pour cet angle, afin qu'il n'y ait pas de démarcation. Mais là, du coup, ça ne va pas. C'est beaucoup trop fragile. Mais bon, c'est le jeu, c'est ça les travaux. Et du coup, voilà, on s'est posé la question de le laisser comme ça. Ça aurait fait un bord aminci. Et avec les bandes, potentiellement, ça n'aurait été pas trop dégueulasse. Mais il y a vraiment trop d'endroits où c'est cassé. Et comme on est un petit peu perfectionniste sur les bords, et bah, on va l'enlever. Petit update du cintrage du placo. On est juste quelques heures après la séquence que vous venez de voir. Et je rentre tout juste du travail. Donc je suis un petit peu fatiguée. Mais j'ai accouru à l'étage pour voir le travail que Chérie avait réalisé. Et je suis hyper fière de lui, parce qu'il a réussi. Il a réussi à faire cet angle cintré en placo. Et je sais qu'il a bien galéré, mais au final, il y est arrivé. Et la solution ultime qui a été retenue, ça a été forcément de le faire en deux parties. C'est beaucoup moins fragile comme ça. Et là, il a pu faire quelque chose qui ne s'est pas cassé, tout simplement, lorsqu'il a voulu le mettre en place. Il y a une toute petite jonction entre les deux parties du placo. Mais franchement, une fois que ça aurait été enduit, peint, ça ne se verra plus. Comme je vous le disais, il est 21h30. Donc là, on va se poser, on va dîner tranquillement. Et puis, on va faire un petit peu de plaquant encore avant de se coucher. Parce qu'il faut que j'assiste, chérie, pour une petite partie qui est assez délicate à faire. Et où c'est mieux d'être deux, pour le coup. Je ne vous mens pas, la plupart des travaux, c'est quand même mon copain qui l'est fait. Moi, je suis la petite main. Je suis une superbe assistante, comme on dit. Ce qui a été fait de ce côté, et qu'on va refaire de l'autre côté, du coup, c'est qu'on a dessiné les reliefs de la pierre le long du placo. Comme ceci. De façon à ce qu'on n'ait plus, ou quasiment plus, d'espace entre le placo et la pierre. Et pour ça, c'est tout simple, en fait. On a utilisé un petit taquet en bois, dans lequel on a percé un trou. On a mis un crayon dans un trou, et du coup, le taquet en bois, on l'a déplacé le long du mur. Et on a dessiné avec le crayon, du coup, sur le placo. Et ça permet de suivre au maximum, en tout cas, les reliefs de la pierre. Donc il y a des endroits où c'est pas parfait. Mais franchement, pour le travail que c'est, ça rend très bien. Les gars, ça y est ! Les étapes du placo, ainsi que de la rénovation du mur en pierre, sont terminées ! Ça faisait littéralement des mois qu'on avait toutes les plaques de placo qui étaient posées contre le mur, et qui n'attendaient que d'être posées. Et du coup, que c'était toujours un petit peu le bazar dans cette pièce. Et là, enfin, on a quelque chose qui commence à être propre. Ce week-end, d'ailleurs, on a eu des copains, donc on en a profité pour tout déboussiérer, que ce soit ici ou dans le reste de la maison, parce que ça fait beaucoup de poussière, notamment de gratter les joints. Mais du coup, là, on a tout vidé, on a tout cligné. Et ça commence à avoir de la gueule, mine de rien, cette maison, donc on est hyper contents. Je vous avais dit dans le précédent vlog que la découverte de ce mur en pierre, c'était vraiment une très belle surprise. Et après rénovation, on est encore plus contents du rendu. Vraiment, ça en jette, je trouve, ne serait-ce que comme ça. Donc, j'attends de voir quand tout sera terminé, repeint. Donc, le mur en pierre éclairé par un bandolette qui est caché derrière un ruban de placo. Nos petits boutons poussoirs pour la lumière. La prochaine étape de la rénovation, maintenant, ça va être tout ce qui va consister en ponçage, enduit, plâtre sur le plafond, où il y a quand même quelques trous, quelques fissures. Et c'est vraiment là, dans l'escalier, où il va y avoir le plus gros travail de ponçage, d'enduit, de plâtre, etc. Un petit peu le plus casse-gueule, je vous avoue aussi, mais normalement, on a acheté le matériel pour. Parce que dans les escaliers, il y a des arrondis, il y a de la hauteur, donc c'est pas toujours évident. C'est, mine de rien, des étapes qui vont nous prendre pas mal de temps, qui vont être assez salissantes. Il va y avoir beaucoup de poussière. Donc, honnêtement, je ne pense pas que je les filmerai. Je pense vraiment que je vous retrouverai pour un troisième et ultime vlog de la rénovation du couloir. Après, on fera d'autres pièces, mais actuellement, c'est le couloir pour l'étape que je préfère, à savoir la déco. Et pour la déco, il y a plein de choses qui m'emballent actuellement. Donc, il y a la rénovation du plancher, où ils font poncer, vitrifier, etc. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Il y a toutes les peintures, évidemment, donc j'ai vraiment hâte de voir tout ça repeint. Les murs en blanc, le plafond en bleu marine, et la cage d'escalier avec le joli papier peint qu'on a repéré. Donc, vraiment, je suis hyper emballée. Et voilà, j'espère que vous l'êtes aussi. Je suis hyper fière de nous, je suis hyper fière du chéri, encore une fois, qui, mine de rien, fait quand même la majorité des travaux, parce qu'il a un petit peu plus de temps que moi, parce qu'il est en vacances, parce qu'il est plus bricoleur aussi, et plus manuel que moi. Donc, je suis une assistante, et je documente un petit peu tous ces travaux qu'on fait dans la maison, que ce soit pour vous, pour vous donner des idées, ou bien pour nous, pour se rappeler de ces moments-là dans 10-15 ans, quand la maison sera terminée, pour faire des souvenirs, tout simplement. Donc, j'espère que ce vlog vous a plu. Je vous fais de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !